La présence de nos collègues béninois ici fait suite à la mission d'Enabelle au sein de la police républicaine donc Enabelle a un projet d'appui à l'opérationnalisation des services de police et donc un des clusters à ce titre là et de les aider à mettre en place une unité de lutte contre la cybercriminalité mais c'est aussi pour nous l'occasion de mieux comprendre comment ça se passe chez eux, comment ils traitent les dossiers. La première chose qui m'a marqué c'est l'accueil. L'accueil que monsieur Alban Gassman et son équipe nous ont réservé. Il nous a appris beaucoup de nouvelles connaissances notamment dans la recherche des traces numériques, dans les investigations numériques. Nous avons pu avoir de nouveaux logiciels pour nous permettre de mieux enquêter. La criminalité évolue tout le temps et on a vraiment besoin de cette formation pour être vraiment au taquet. Il est donc nécessaire qu'il y ait cette collaboration entre les pays pour que on puisse vraiment lutter de façon efficace contre ce type de cybercriminalité. On nous a appris comment avoir les données numériques à travers certains logiciels tels que UFED, ISROE et autres. Donc on a beaucoup appris par rapport à ces logiciels et les données qu'on peut recevoir. Mais lorsque même les cybercriminels tentent de faire disparaître ces preuves, ces logiciels nous permettent vraiment de les récupérer. Ça m'a appris à travailler de manière plus forensique, à ne pas altérer. Je suis appelé à manipuler et à transférer aux magistrats, notamment l'extraction des données sur les téléphones portables, puisque de plus en plus la cybercriminalité se passe sur les téléphones portables. D'abord, gros avantage d'avoir rencontré physiquement des gens. Au-delà des adresses e-mails et des noms, on a des visages, c'est des gens qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on s'entend bien et donc ça permettra une collaboration sur le futur, sur le long terme. Et donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à collaborer ensemble, mais ça veut dire qu'on est ouverts des deux côtés, qu'on peut leur poser des questions et qu'ils sont évidemment, aussi, il y aurait possible à eux de nous poser des questions. Donc je pense que cette collaboration va continuer. Je souhaite vivement que cette coopération puisse continuer afin de pouvoir lutter efficacement contre les cybercriminels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !